Alors, bonjour, Mesdames et Messieurs. Je voudrais d'abord remercier pour la bonne présentation de mon petit pédigris. Donc, je suis professeur à l'Université Laval. Je voudrais également vous remercier à vous d'être ici présents aujourd'hui, les militants et militantes de la CSN. C'est très important que vous soyez ici très tôt avant la négociation collective afin de converger justement vos intérêts, vos perspectives et, si on peut dire, vos façons de faire face à cette négociation collective. Je voudrais remercier les organisatrices et organisateurs de ce forum de m'avoir invité. Hier, je me suis promené dans quelques-uns de vos ateliers pour tenter un petit peu d'avoir le pouls, donc pour tenter un petit peu de nourrir ma présentation. Mais vous comprendrez qu'avec 15 ou 17 ateliers, j'ai manqué de temps. J'ai manqué d'énergie également. Donc, ce matin, j'enseignais. Donc, j'ai préparé une présentation assez rapide. Mais faites-vous en pas, j'ai quand même des bonnes connaissances des secteurs publics et parapublics au Québec et ailleurs dans le monde et également des organisations syndicales. Je me suis dit que pour tenter d'intégrer un petit peu les différents propos que j'ai entendus dans certains ateliers, dans un cadre général plus large, j'allais intituler ma présentation « Les perspectives de la négociation collective 2020 », « Politisation, mobilisation et moyens d'action ». Il y avait beaucoup d'ateliers qui revenaient autour de ces trois, si on peut dire, concepts, ces trois dimensions de l'action syndicale dans les secteurs publics et parapublics. Donc, j'ai tenté de raccrocher beaucoup de choses que j'ai entendues, qui sont très vraies, et beaucoup de bonnes idées, bonnes perspectives qu'il y avait, qui étaient prononcées, dans un tout un petit peu plus large et un petit peu cohérent, donc tentative de cohésion, imparfaite bien entendu, on est déjà imparfaits dans la cohésion, donc pour essayer de vous donner un petit cadre de réflexion par rapport aux différents propos que j'ai entendus. Donc, l'argumentaire que je vais présenter ici, c'est que la négociation collective dans les secteurs publics et parapublics, ça ne vous surprendra pas, elle repose sur la capacité d'action et la capacité de mobilisation des organisations syndicales. Le gouvernement qu'acquise, ce nouveau gouvernement que nous avons ici, c'est un gouvernement populiste, c'est un gouvernement populiste de droite qui a un discours très important de taxes, de taxation et de réduction des taxes. Donc, il tente de situer la question des finances publiques dans un retour d'argent monétaire dans les poches de la population. Il reprend un petit peu ce que les libéraux nous disaient au début, vous allez tous avoir une tasse de café additionnelle par jour, pour nous tenir réveillés, pour qu'on travaille un petit peu plus vite peut-être, et un petit peu plus fort. C'était peut-être ça l'idée derrière cela. Mais bien sûr, il y a également la structure du régime de négociation collective qui interpelle les gens. Je l'entendais dans beaucoup d'ateliers. C'est une structure qui est centralisée. Ça pose un défi pour les organisations syndicales. Ça pose un défi important. Ça pose un défi de cohésion. Parce que dans cette structure-là, elle est centralisée d'abord, mais ensuite au niveau sectoriel, il y a une division sectorielle qui est là. Et même au niveau sectoriel, dans plusieurs secteurs, il y a une division au niveau des occupations, des professions et des milieux. Donc, en même temps qu'on centralise, on tente de fragmenter la logique syndicale. Et un des dangers de cela, c'est que les logiques, on peut dire professionnelles ou catégorielles, peuvent prendre le dessus sur l'unicité et la cohésion syndicale. Donc, il y a un défi de cohésion syndicale qui se pose d'une façon assez importante dans le secteur public-parapublic. Donc, il faut y adresser ce défi. Le régime, donc, que je mentionnais, une de ses caractéristiques, parce qu'il est centralisé, il tend à éloigner la négociation collective et l'action syndicale des membres, des milieux. Les membres, fréquemment, se sentent dépossédés de leur structure de négociation collective et du processus de négociation collective. On sent que la négociation collective se déroule hors de nous et hors de notre portée, ce qui pose un certain défi pour l'action syndicale. Un des questionnements, c'est comment on fait pour rejoindre le national, le central au niveau local. Comment on fait pour ramener ça au niveau du membre et du lieu de travail, donc de la personne qui travaille à tous les jours, qui n'est pas dans la structure syndicale. Comment on fait pour s'assurer qu'il y a une certaine cohésion à l'intérieur de ce régime. Il ne faut pas se le cacher, c'est un régime qui a été construit essentiellement pour satisfaire les intérêts de l'État employeur. C'est un régime dont le processus de négociation collective est un processus qui est enclenché par le gouvernement employeur. Donc, il tend à vouloir favoriser l'employeur pour que la conclusion de la négociation collective soit dans les intérêts de l'employeur et pour faire en sorte que la mobilisation et la cohésion syndicale est difficile. C'est un régime qui a été fait pour cela, donc c'est un régime qui est une construction essentiellement pour vous diviser. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut noter, la fameuse table centrale que l'on a en négociation collective, dans la loi sur le régime des négociations collectives, la loi 37, elle n'existe pas. C'est un compromis politique qui satisfait d'une certaine façon l'État employeur parce que ça lui permet de mener les jeux. Ça donne au Conseil du Trésor un rôle très important. Mais c'est quand même un compromis politique. La logique du régime initial, c'était de redescendre la négociation collective au niveau sectoriel et de faire en sorte que c'est le gouvernement par décret qui détermine les augmentations salariales pour les années subséquentes à la première année de la négociation collective. Vos syndicats sont arrivés à empêcher cela et à avoir un mot à dire sur la négociation des questions à incitance financière. Mais la logique du régime, c'est à cela. C'est une logique pour tenter, justement, d'empêcher les mobilisations que vous réussiez à faire dans les années précédentes à ce régime. C'est un petit peu la nature de ce régime. Donc, ça impose un certain défi. Également, c'est un régime qui tend à rassembler les gens tout en les séparant, les divisant. C'est un régime qui impose aux organisations syndicales et aux différentes catégories professionnelles des compromis. J'entendais ça dans certains ateliers hier, où on disait « Il ne faut pas qu'il nous arrive avec des concessions et des compromis. » Mais le régime fait en sorte qu'il doit y avoir des compromis parce qu'on négocie des augmentations salariales, par exemple, générales, pour tout le monde. À l'intérieur de ça, donc, il doit y avoir des compromis entre les intérêts des différentes catégories professionnelles. Donc, entre les organisations syndicales et entre les différentes catégories professionnelles parce qu'elles ont des intérêts et parfois même des priorités qui sont différentes dans ce régime de négociation collective. Donc, il faut se placer dans une logique où, éventuellement, il va y avoir des compromis qui vont être faits. Mais l'enjeu, c'est de faire en sorte que ces compromis-là ne soient pas trop importants. Donc, c'est tenter de faire en sorte, justement, qu'on repousse le besoin de faire des compromis, qu'on fait en sorte que l'État puisse moins mener le jeu, que ce soit les salariés et les organisations syndicales qui ont l'avantage stratégique. Et ça, il ne faut pas se le cacher, c'est par la mobilisation et la cohésion qu'on réussit à le faire. Il ne faut pas qu'il y ait des échappatoires. Et c'est également en faisant en sorte que les membres sont plus près de nous. Et autre chose qui est importante à noter dans ce régime, c'est que le droit à la grève, c'est un droit de grève limité. Ce sont des grèves limitées contrairement au secteur privé. C'est un régime qui se détache du secteur, du code du travail, de la logique du code du travail, en essentiellement vous contraignant, limitant vos moyens d'action traditionnels. Ce qui fait en sorte qu'on doit penser autrement. On doit penser nos moyens d'action différemment. On doit penser autrement. On doit surtout penser à comment on va faire en sorte pour politiser cette négociation collective-là. Puis, pas politiser seulement nous-mêmes, mais également amener des groupes d'usagers et la population avec nous. Et moi, je considère que c'est de plus en plus important. Partout dans le monde, les organisations syndicales dans les secteurs publics et parapublics font face à un certain populisme de droite qui vous présente essentiellement comme étant des gens qui parasitaient les secteurs publics et les services publics. Que vous êtes la cause de plusieurs des problèmes. Mais on peut voir maintenant, surtout au Québec, les populations commencent à se réveiller un peu. Puis commencent à le voir que ce n'est pas ça. Que le discours, par exemple, de la CAQ, que son projet pour l'éducation, c'est l'élimination de commissions scolaires ou la réduction, et baisser la taxe scolaire, ce n'est pas suffisant. Il doit y avoir également un autre projet pour la santé des services sociaux. Donc, il y a une fenêtre qui se trouve, il y a une opportunité qui se présente, qui est là, et sur laquelle vous pouvez probablement tabler, sans avoir nécessairement un recours toujours à la grève. Pourquoi je mentionne ça? Dans la façon que nous, on enseigne la négociation collective, ceux d'entre vous ici, les conseillers syndicaux qui ont été mes étudiants, dans le passé, vont reconnaître ce petit schéma. Mais je veux parler surtout des deux cases du bas. Bien sûr, on a toujours une négociation distributive, ce sont vos salaires, etc. Il y a des questions qui sont intégratives, mais je veux surtout parler ici des deux cases du bas. D'abord, dans vos sous-processus de négociation collective, vous devez vous inscrire dans une logique intra-organisationnelle. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il y a essentiellement un besoin de faire des alliances à l'interne, entre les différents syndicats et fédérations qui forment la CSN, avoir une vision commune de la négociation collective et avoir une vision surtout de solidarité entre nous, bien sûr, mais également une question de structuration des attitudes, de se poser la question, comment allons-nous nous projeter, nous, dans cette négociation collective envers l'employeur, envers nous-mêmes, donc quelle image voulons-nous projeter, et envers surtout la population et les usagers? Ça, c'est une question très importante qu'il ne faut pas oublier, parce qu'éventuellement, vos employeurs sont politiques. Les décisions pour régler vos négociations collectives sont politiques. Ça prend une décision politique, il doit y avoir du mouvement politique qui se fait pour déclencher une amélioration de vos conditions de travail et améliorer vos offres. Donc, vous devez aller chercher la population et les groupes d'usagers. Et par cela, c'est ce que nous, on appelle la structuration des attitudes. Donc, qu'est-ce que la population va penser de vous? Comment elle va vous percevoir? Seulement comme des personnes syndiquées qui font des revendications traditionnelles, ou comme des personnes qui sont des prestataires de services publics, qui sont garantes de la qualité des services publics, et qui passent justement les soins et les services à la population. Et notez que je ne parle pas de secteur public, je parle de services publics. Je parle de vous projeter comme étant des prestataires de services publics. C'est un des avantages que la majorité d'entre vous ayez. Vous avez des liens avec des usagers des services publics, avec la population. Hier, j'étais dans un atelier, par exemple, il y avait des personnes qui travaillaient à la conciergerie de commission scolaire. Puis, ils mentionnaient justement comment c'est important d'avoir une projection d'une image positive de qui vous êtes. Vous n'êtes pas seulement des syndiqués, vous êtes d'abord et avant tout des prestataires de services publics. Donc, un petit peu de projeter cette image-là de qui nous sommes. Et c'est nous qui tenons les services publics. Ce n'est pas une structure qui assure le service public. Ce sont les gens qui, justement, travaillent à tous les jours avec les différents groupes d'usagers. Et ça, ça peut être un levier pour vous. Il faut utiliser ce levier. Il faut structurer cela pour empêcher le gouvernement d'utiliser le discours traditionnel. Comme quoi que vous voulez plus, que vous êtes bien payés, que les conditions ne sont pas si mauvaises, alors qu'on sait très bien que ce n'est pas vrai. Moi, j'écris un chapitre à tous les 3-4 ans dans un livre publié par Jean-Guy Bergeron et Renaud Paquette. Et le chapitre que j'écris avec Jean Boivin, qui est à la retraite maintenant, c'est justement la négociation collective dans les secteurs publics parapublics. J'ai introduit dans ce chapitre maintenant un bilan des conditions de travail pour les différentes catégories professionnelles dans les secteurs publics parapublics. On regarde, par exemple, votre rémunération globale, vos avantages sociaux, etc. à travers le temps, comparé à différents groupes du secteur privé. On voit très bien qu'il y a un glissement, qu'il y a un écart de plus en plus important. Mais la population ne le sait pas ou elle le sait très peu. Les gens, fréquemment, ils pensent que vous êtes des gros durs. Par exemple, moi, ma femme, c'est une enseignante en deuxième année du primaire. Quand on a des réunions dans notre famille, c'est tous des caquistes. On est les deux seuls non-caquistes dans la famille. Quand on a des réunions dans notre famille, ils connaissent tous mieux ses conditions de travail qu'elle. C'est quelque chose d'assez incroyable, ça. Lorsqu'il lui mentionne ses conditions de travail, elle leur répond, « Non, 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 ce n'est pas vrai tout ça. » « Wow, wow, attendez une minute. Je ne gagne pas 90 000 $ par année. » D'ailleurs, on ne gagne pas notre salaire. On le mérite. Ce n'est pas une loterie, ça. On le mérite. Première chose. Et ensuite, elle n'a pas autant de vacances que les gens en pensent, etc. Elle leur montre sa convention collective et lui répond, « Ça, c'est juste un bout de papier. » « Bien non, ce n'est pas un bout de papier. » C'est une réalité. Mais on tente, par les discussions avec cela, puis on a beaucoup de difficultés, de structurer plutôt une attitude positive, de dire ce que vous croyez de nous, ce n'est pas vrai. Puis parlons plutôt de ce que nous faisons. C'est ça qui me ramenait beaucoup avec les deux personnes qui travaillaient à la conciergerie, c'est qu'ils parlaient beaucoup que les gens ne savent pas, les parents ne savent pas ce qu'ils font dans l'école. Mais lorsqu'ils vont, par exemple, au centre d'achat, les enfants les voient, puis les enfants les reconnaissent, les saluent. Et puis là, les parents disent, « Ah, vous faites quoi, etc. » Il y a une porte qui s'ouvre, là. Il y a une porte qui s'ouvre pour structurer leur attitude en disant, « Moi, je contribue. Moi, je ne suis pas seulement une personne qui travaille dans un emploi anonyme. Je suis une personne qui contribue au bien-être de votre enfant dans l'école. » Puis ça, on peut le répéter partout, dans les services publics. Qu'on soit dans la santé, les services sociaux, qu'on soit dans les collèges, qu'on soit dans les organismes gouvernementaux, dans les CPE, les services de garde, qu'on soit justement dans les commissions scolaires, on peut répéter ça partout. Parce que vous avez une image qui est là. Il faut tabler sur cette image-là. Lorsqu'on gratte derrière le discours sur vos conditions de travail, qui encore une fois est faux, c'est un discours qui est faux, il y a beaucoup de sympathie qui est là. Il faut aller tabler sur cette sympathie. Empêcher le discours qu'on entendait, par exemple, à la dernière négociation collective de M. Martin Coiteux qui vous traitait de grudure. Alors que tout le monde savait que ce n'était pas vrai. Puis également, empêcher ce discours comme quoi on n'est pas capable de se payer de bons services publics. Puis surtout, lier l'idée que les services publics, c'est lié à vos conditions de travail. On ne peut pas avoir des bons services qui sont donnés par des personnes qui sont en épuisement professionnel. On ne peut pas l'avoir, ça. On ne peut pas avoir des bons services publics par des gens qui travaillent 20 heures par semaine, 20 heures par semaine et qui font 5 ou 6 établissements et installations, qui se promènent tout partout. On ne peut pas avoir ça, là. Si on veut des bons services publics, il faut accepter que vous avez de bonnes conditions de travail. Ça va un avec l'autre. Puis là, je m'exclus, là. Moi, j'ai des bonnes conditions de travail puis je pense qui ne sont pas nécessairement méritées. Ça, c'est une affaire assez importante, là. Non, mais c'est vrai, là. C'est vrai. Je suis un privilégié de la société, vous savez, hein. Ça, c'est vrai. Je suis ici aujourd'hui avec vous, là. Moi, je m'amuse, là. J'ai du fun, là. J'enseigne un matin, j'arrive ici, je fais exactement ce que j'aime faire. Moi, mon emploi, à moi, c'est très simple. Au début de l'année, on me dit de faire enseigner trois cours. Là, c'est peut-être un de trop. Puis là, c'est pour l'année, là. Trois cours pour l'année, là. Je vais être épuisé, je vais être fatigué, à la fin, là. Je vais écrire quelques articles chapitre de l'année, je vais faire des conférences. À la fin de l'année, on m'envoie un formulaire puis on me dit « Là, tu fais. » Là, je réponds « Partiellement. » Puis là, on me dit « Merci. » C'est tout. Vous n'avez pas ça, vous, là, là. Vous n'avez vraiment pas ça, là. Moi, j'ai ça. Puis moi, je ne pense rien à ma job. Moi, quand je parle avec vous, là, de qu'est-ce que vous faites dans vos emplois, « Mon Dieu, qu'il se passe des affaires. » Moi, il ne se passe rien, là. Moi, je suis dans mon bureau. J'arrive chez nous, là, puis ma femme me demande, « Qu'est-ce que tu as fait? » « Ah, j'ai lu deux, trois textes. J'ai écrit deux, trois paragraphes. Il y a des achalins étudiants qui sont venus, là. » Mais j'ai limité leur temps, un peu, là. Puis c'est fini même. Elle, c'est épouvantable, les événements, là. Les enfants ici, ça, ça, ça. Je ne sais pas comment vous faites. Vous vivez avec des événements imprévus constamment. Moi, il ne se passe rien. Je suis bien. Je suis très, très bien. Donc, la discussion nous amène à parler de quoi? Elle nous amène à parler de ce qu'est le pouvoir, quelles sont les stratégies et quelles sont les structures. On a déjà parlé des structures. L'important pour moi, ce n'est pas nécessairement le processus à l'intérieur de la structure. C'est de reconnaître que c'est un processus politique, que c'est une structure qui tente de vous éloigner de votre négociation collective. Donc, parce qu'une structure centralisée, c'est ce que ça fait. Un de ses désavantages, ses inconvénients, c'est que ça éloigne la personne membre de la dynamique de la négociation collective. C'est un enjeu que vous avez de rapprocher à travers l'action syndicale locale la personne membre du déroulement de la négociation collective. Puis, il ne faut pas attendre qu'on soit dans le processus pour le faire. Il faut commencer longtemps à l'avance. Il faut commencer longtemps à l'avance avec nos membres pour les amener à travers différentes activités, à travers différentes initiatives, à se reconnaître et à ne pas voir le processus comme étant extérieur à eux qui s'impose. Parce que c'est ça, l'idée du processus, c'est de tenter de démobiliser les gens et éloigner la négociation de vous. Mais ça pose la question aussi de qu'est-ce pouvoir stratégie. Pour moi, ça part avec les capacités d'abord. On va rentrer dedans un petit peu tantôt. Vous devez construire des capacités et ne pas compter sur les moyens des autres nécessairement. Comptez sur vos propres moyens. On va arriver un petit peu dans le temps en détail de ce que c'est. Vous devez vraiment adapter des stratégies, des stratégies qui ne se limitent pas au déroulement de la négociation collective. Vos stratégies doivent être politiques. Et là, lorsque je parle politique, ce ne sont pas seulement de la négociation. Il faut travailler au niveau des groupes d'usagers. Il faut travailler au niveau des communautés pour qu'elles se mobilisent. Parce qu'il ne faut pas oublier que lorsqu'on parle d'une décision, un processus de décision politique dans votre structure de négociation collective, ça rebondit au caucus du parti au pouvoir. Ils doivent sentir une pression qui vient de là des députés. Éventuellement, au conseil des ministres et aux communautés ministérielles de négociation qui vont donner le mot d'ordre au conseil du Trésor. Parce que le problème que vous avez, c'est que vous faites face au conseil du Trésor. Le conseil du Trésor, ceux qui sont là, ce ne sont pas des gens très émotifs. Ce sont des gens plutôt, même pas rationnels, ce sont des gens plutôt fermés. Moi, j'ai travaillé avec quelques-uns d'entre eux dans le contexte de la réforme du régime de négociation dans le secteur municipal pour tenter de leur dire que ça n'avait pas de bon sens. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune conception de la réalité des milieux. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas ce que c'était. Leur seul objectif, c'était d'appliquer ce qu'on leur a demandé de faire. C'était tout. Mais il faut faire en sorte qu'on leur demande de faire différemment. On leur demande de s'approcher. Pour moi, votre pouvoir, vos stratégies, vos structures sont liées l'une à l'autre et ils passent à travers votre capacité de mobilisation, la politisation et les alliances qu'on va faire à travers différentes stratégies. Ça va jusqu'à présent? Je ne vais pas trop vite? Je vais trop mêler? Non, c'est parce que hier, ce que j'ai entendu beaucoup dans les ateliers, j'ai essayé de mettre ça dans un cadre plus large, mais c'était très riche, vos discussions. C'était très, très riche ce qu'il y avait là. Il y avait des interpellations importantes à propos de la valorisation, de la valeur des alliances, du processus des négociations, de l'idée justement de pourquoi est-ce qu'on fait des concessions. L'idée justement d'alliances, quand on parlait par exemple de tenter d'améliorer les salaires des bas salariés, il y avait un enjeu et une préoccupation beaucoup de la réaction de ceux qui sont en haut. Est-ce qu'ils vont vouloir ou est-ce qu'ils vont simplement dire pourquoi on améliore à eux et pas nous? Donc, c'est vraiment une question ici de capacité de mobilisation, de cohésion qui revient. Surtout pour faire penser aux gens que ce que je gonde, tu ne perds pas là. Ce n'est pas toi qui me payes. C'est le Conseil du Trésor, c'est le gouvernement. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par ça? D'abord, les capacités. La première capacité que vous avez, ce sont vos membres. La population ne se mobilisera pas derrière un groupe qui ne se mobilise pas lui-même. Donc, votre première capacité, c'est la capacité de mobiliser vos propres membres. Et ça, ça devient extrêmement important. D'abord, il faut se poser la question, ce sur quoi ils et elles vont se mobiliser. Donc, qu'est-ce qui va les allumer? Qu'est-ce qui va les allumer vraiment? Est-ce que ce sont des charges de travail, des salaires, donc la rémunération? Qu'est-ce que c'est qui va les allumer? Ils vont faire en sorte qu'ils s'unissent, même d'une façon intercatégorielle, donc d'une catégorie d'emploi à l'autre. Qu'est-ce qui est transversal? Qu'est-ce que vous avez en commun entre vous? Donc, travaillez beaucoup plus sur qu'est-ce qui vous unit que sur qu'est-ce qui vous divise. C'est ce que vous devez faire. Sortir de la logique catégorielle, parce que c'est ça qu'on veut. On veut une logique catégorielle où c'est une catégorie, pas moi, là, mais le gouvernement, où c'est une catégorie contre l'autre. De faire en sorte que c'est un jeu à somme nulle, la négociation. De faire en sorte que, par exemple, pour votre rémunération, vous êtes dans une logique d'une tarte fixe, comme dans les multinationales, et que vous, différentes catégories, vous chicanez pour la grosseur de la pointe de faire en sorte que cette tarte-là est plus grosse. Ça fait que tout le monde a une plus grosse pointe. Il faut se mettre dans cette logique-là. Il faut se mettre dans la logique que ceux contre qui, ceux à qui on fait face, ce n'est pas l'autre catégorie d'emploi. C'est l'État employeur devant nous qui, lui, en a les moyens. Regardez ce qu'ils ont fait, là. Ils ont coupé, 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 coupé en disant aux gens qu'ils n'avaient pas les moyens, puis ensuite, ils sont arrivés en élection puis il y avait des surplus budgétaires faramineux. C'est scandaleux, cela, là. Ils ont fait en sorte que vous avez payé et les usagers que vous ont payé pour avoir des surplus budgétaires pour tenter de se faire réélire. Ça veut dire qu'on a les moyens, là. Donc, la tarte, elle peut grossir. Elle peut facilement grossir. Mais moi, je crois que vous êtes dans un contexte où vous pouvez le faire. C'est sûr qu'on fait face à un gouvernement. Une des opportunités, c'est qu'ils n'ont plus d'expérience, là. Mais ça, ça peut être aussi un problème. Ça peut être un problème assez important. Donc, également, comment ils et elles se mobilisent? Est-ce que vos gens se mobilisent dans des revendications contre quelque chose? Oui, partiellement. Ou est-ce qu'ils ne veulent pas plutôt, parce que je l'entendais dans les ateliers, se projeter et se mobiliser pour quelque chose? Bien sûr, pour de bonnes conditions de travail, pour les services publics. Être des gens qui se projettent comme étant des employés, des salariés des services publics qui assurent une prestation à tout le monde. Donc, sortir un petit peu de l'ombre et dire, voici ce que nous faisons. Donc, se projeter avec des slogans et avec des moyens d'action qui mettent en valeur votre contribution à la société. Nous, on a fait cet essai-là, par exemple, dans des communautés dans le secteur privé. Le secteur privé avec une fonderie, avec un syndicat de fonderie où on est allé de la FIM et nous poser la question, comment est-ce qu'on peut faire pour rehausser un petit peu notre pouvoir de négociation, notre capacité? On a travaillé avec eux. Une des questions qu'on leur a posées, d'abord, la première chose, c'est entre vous, à l'interne, qu'est-ce qui se passe? Ah, division entre les plus jeunes et les plus vieux. Autour de quoi, comme tout le monde, le régime de retraite. Donc, ils ont commencé à travailler, à parler, à réunir, à écouter ce que les plus jeunes avaient à dire pour développer une logique commune. Ensuite, on leur a posé la question, vous, là, quelle est votre image, quels sont vos liens avec la communauté qui vous entoure? Ils n'en avaient pas. Aucun. On a commencé à travailler avec eux sur des témoignages d'action qui les ont projetés dans la communauté, qui leur ont donné une image positive d'eux-mêmes. Ça leur a apporté. Ils ont fait différentes actions dans la communauté. Ça a tellement dérangé l'employeur que l'employeur les a appelés. C'est ce que le président du syndicat me disait au printemps. Que l'employeur les a appelés, il leur a demandé « Qu'est-ce que vous faites? » Ils ont dit « Bien là, on aide notre communauté, on est des citoyens, nous. » Fait qu'on fait différentes actions qui aident le monde, ceux qui sont dans le besoin, etc. L'employeur leur a dit « Ça leur a permis, en négociation, l'employeur a des projets de demander beaucoup de concessions. » L'employeur a reculé sur toutes ces demandes parce qu'il s'est rendu compte que le syndicat avait changé. Également, on leur a donné une petite formation sur comment lire les chiffres. Ils se sont rendus compte que les chiffres de l'employeur ne sont pas interprétés de la bonne façon. Mais ils ont réussi à faire reculer. C'est juste un exemple. Ce n'est pas seulement notre intervention qui a permis de le faire. Mais c'est un exemple que si on prend des moyens d'action dans la communauté et qu'on se rallie à la communauté, ça rehausse le pouvoir de négociation. Et c'est encore plus important dans les secteurs publics parce qu'encore une fois, on revient à l'idée que c'est un État employeur qui est politique. Il faut qu'il sent qu'il y a un mouvement derrière. Dans le cas de la dernière négociation collective, j'étais dans les régions. J'ai fait beaucoup dans les régions. J'ai fait une trentaine d'assemblées syndicales à un moment donné dans les régions. D'ailleurs, j'en faisais tellement que je me réveillais à la nuit pour partir avec ma voiture et ma femme se levait et elle me demandait « Tu vas où, là? » Là, je lui disais « Il faut j'ai un Rimouski. » Non, non, t'es allé hier. Reviens te coucher. Donc, j'étais toujours sur la route, là. Donc, moi, je ne voudrais pas être conseiller syndical. Non, monsieur. Ni un politique au niveau syndical, ce n'est pas pour moi, ça. Mais par contre, ce que je veux en venir, c'est que quand j'y allais, on se rendait compte que d'abord, ce qui était très important lorsque les gens faisaient des actions syndicales, ce n'était pas se projeter comme étant revendiqué pour nous, mais pour la population. Et ça, ça fonctionnait. Les lieux, j'étais dans une épicette à la rivière du Loup. Parce que je couchais là à mon hôtel, le Comfort Inn. Là, je disais, tiens, je vais aller à l'épicerie m'acheter une couple de choses. Je suis au métro. J'étais enfilé. Ah, le député est là. Monsieur D'Amour est là. Il est enfilé. Il se fait poser une question importante par la caissière. Pourquoi voulez-vous nuire à nos enfants? Ça, je suis certain que quand il retournait à Québec, il l'a mentionné. Mais ça, c'est justement un exemple. Les mettre sur la défensive qui aillent au conseil des ministres et au caucus de leur parti caquiste qui disent, dans mon comté, le monde ne sont pas content de ce qui se passe. Les gens commencent à être convaincus et vous avez une fenêtre qui est ouverte. Parce que les gens s'en rendent compte. Quand on va dans un centre hospitalier, ce qu'on voit, ce sont des travailleurs et des travailleuses qui courent partout pour nous aider. Qui tentent de nous aider malgré les contraintes du système. Je sais, moi, j'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital. J'ai des hernies discales présentement. Je suis debout ici, mais croyez-moi, je suis assis hier et moi, je suis un chercheur. J'observe autour. Je regarde ce qui se passe ici. Avant qu'ils me donnent la pellule pour passer out, je regarde un peu. Je regarde ça aller et je me dis, moi-même, dans le secteur privé, on ne permettrait jamais aux gens de travailler de même. C'est une question de santé et sécurité. On ne permettrait jamais aux gens de courir partout comme ça et de faire plein d'affaires qui risquent de les blesser. Mais vous, vous le faites. C'est partout pareil. Les gens commencent à le voir. Quand on veut les services publics, ce sont vous qui vous battez pour tenter de nous les obtenir. Ça, ça ouvre une fenêtre, une opportunité sur laquelle vous devez tabler, mais en vous projetant avec une image positive dans la population. Et pour moi, ça doit commencer d'abord au niveau local. Donc, travaillez beaucoup sur la manière des revendications, sur comment qu'on revendique. Il n'y a pas de gêne à revendiquer. Vos boss, ils ne veulent pas des réductions de conditions de travail. Ceux d'entre vous qui êtes dans la santé, quand vos boss ont été envoyés tout partout après qu'ils en ont mis 2 000 dehors et qu'ils ont vu que leur salaire baissait, c'est le cadeau M. Barrette pour les gestionnaires. Ils n'ont pas aimé ça. Vous aussi, vous n'aimeriez pas ça. Vous aussi, vous avez le droit de revendiquer de bonnes conditions de travail. C'est le même partout. Il n'y a pas de honte à ça. Il n'y a personne qui commence sa vie en disant « J'espère que dans 40 ans ça va être pire. » Personne ne fait ça. Moi, je ne fais pas ça. Donc, travaillez sur votre image publique beaucoup de ne pas être des personnes syndiquées. Il n'y a pas de mal à être syndiquées. Mais par contre, les gens veulent savoir vous faites quoi dans la vie. puis on se rend compte quand on va au-delà du discours un peu anti-syndical qu'au Québec quand on gratte, les gens vous respectent beaucoup. Les gens vous respectent beaucoup mais il faut aller chercher ce respect-là. Puis ensuite, après qu'on ait cherché le respect puis l'image publique positive, les gens vont nous appuyer. Puis ça va se faire de différentes façons. Ça ne se fait pas nécessairement par une action directe, mais juste par des commentaires, par des discussions, etc., que ça va se ressentir. Puis ça va appuyer vos membres qui vont avoir confiance en eux-mêmes et en elles-mêmes que l'action syndicale elle est porteuse, elle est justifiée, elle est légitime. Puis c'est très important avec les jeunes d'aujourd'hui de développer une image publique qui est positive. Ensuite, bien sûr, il faut travailler avec les alliés, les autres organisations, les usagers, les communautés et bien sûr les partis politiques. Un des problèmes que vous avez, c'est qu'il y a trois partis politiques de droite, essentiellement. Il y en a un qui est centre-gauche des fois, on ne sait pas trop où il va, qui est en reconstruction puis il y en a un qui est à gauche. Ça, c'est un petit peu des problèmes que vous avez. Mais il faut quand même travailler avec ces partis-là qui sont présents. Il faut profiter de leur présence. Il faut travailler avec eux. Et bien sûr, la politisation, elle doit être partout et à tous les niveaux. Qu'est-ce que ça veut dire? La politisation. On a un nouveau gouvernement qui est sensible à la population. C'est un gouvernement populiste. Puis des fois, on se demande un peu à Québec, en tout cas, dans la région de Québec, on me pose bien des questions. C'est un populiste, c'est un discours de populiste de droite. On peut le contraire avec un discours populiste de gauche. C'est ce qu'il faut faire. Il faut contrer ce discours, mais pas nécessairement toujours par vos dirigeants, mais par vous. Ce que ça veut dire, ça également, c'est que les organisations syndicales ont une responsabilité de mieux équiper leurs membres avec des argumentaires pour que les membres puissent répondre aux gens. Ça, c'est quelque chose qui me frappe fréquemment, que les membres vont dire « Oui, mais nous, on ne sait pas comment répondre. On n'est pas outillés pour répondre à ce que les gens nous disent. Les gens nous disent un ensemble de choses qu'ils entendent dans les médias et on ne sait pas comment ils répondent. Il faut commencer à les équiper un peu. Le document, le beau-frère, c'est ça. Il faut commencer à les équiper un peu pour répondre à ce qu'ils disent un peu et démasquer vos conditions de travail. Les gens pensent beaucoup de choses sur vos conditions de travail qui sont fausses. On sait tous ça. Mais il faut le démasquer, ça. Ça doit commencer dans les gens qu'on connaît dans nos milieux et ensuite aller dans les communautés. Donc, c'est un gouvernement qu'on doit répondre à ce qu'il dit par notre propre discours à nous. Il n'y a pas de mal à se défendre et à expliquer aux gens la réalité de notre travail au quotidien, la réalité du revenu qu'on amène. Il faut le faire à cela, là. Donc, pour moi, ça commence là. Également, il faut le faire à tous les niveaux, au niveau local, dans les milieux. Il faut discuter dans les milieux. Il faut repolitiser vos discussions. et ça, ça commence en petits groupes. Il ne faut pas attendre les assemblées syndicales. Ce n'est pas là que ça va se faire. Il faut aller chercher les membres et discuter avec les membres en petits groupes, d'après moi. On ne peut pas attendre l'assemblée syndicale qui est une assemblée formelle. Moi, ça me frappe beaucoup quand je vois des assemblées syndicales. D'abord, elles sont longues fréquemment, elles durent longtemps. La personne membre se retrouve, est assise, à recevoir, elle n'est pas en action. que l'on commence. On y va avec l'ordre du jour, l'approbation de l'ordre du jour, le procès verbal des réunions précédentes, on descend, les statuts, ça descend. Règlement, des propositions. Là, la personne membre, moi, je ne suis pas exprès, je m'assois dans la salle parce que j'aime ça entendre ce que les gens disent. Là, la personne membre, elle se demande la question, mais c'est quand qu'on va parler de mes choses? C'est quand qu'on va parler de ma réalité? Donc, il faut changer un petit peu la façon. Il faut faire d'autres réunions que l'assemblée syndicale où on commence en parlant des préoccupations des gens et comment qu'on peut répondre et en équipant les gens avec un discours. Donc, avoir autre chose que des réunions syndicales formelles. Ça peut être un petit groupe, aller voir les gens autour d'un café, donc les rencontrer d'une façon informelle et les équiper sur comment qu'on peut discuter avec les autres sur notre réalité. Donc, leur donner un discours qui leur donne confiance parce que quand même, c'est ça que je ressens, les gens disent, mais moi, je ne suis pas confiant de répondre parce que je n'ai pas tous les arguments. du moins leur dire que, regarde, tu peux dire aux gens, va voir telle chose sur Internet, ça va te l'expliquer. Du moins leur donner ça mais pour qu'ils aient confiance en eux-mêmes et en même temps quand on les rencontre en petits groupes, ça se rapproche. Moi, je suis très grand fervent de ce que Christian Addo dit des organisations syndicales. Une organisation syndicale, c'est d'abord et avant tout des personnes au travail qui se réunissent entre elles parce qu'elles ont des intérêts communs et veulent faire des actions communes. Ce n'est pas une structure avant tout. Ce sont des gens qui ont décidé qu'ensemble, ils étaient plus forts que seuls et qu'ensemble, ils pouvaient avoir de meilleurs moyens d'action mais il faut investir dans ces gens. Donc, moi, je pense qu'il faut sortir du cadre traditionnel du syndicalisme, surtout dans le contexte de préparation à négociation collective et c'est bien ce que vous faites là parce que vous donnez beaucoup de temps pour le faire. c'est sûr que, mais tant pis, soyez tous d'accord avec ce que je dis, mais moi, je suis un prof. Moi, quand c'est fini, je sors par là. Je m'en vais par là et je me sauve et je vous laisse avec ça. Je vous débrouillez avec ça un peu. Donc, vous présentez beaucoup comme des prestataires qui assurent la qualité des services publics. Donc, il faut cibler les décideurs qui sont les vrais décideurs, c'est la population et les usagers qui vont mettre de la pression politique. Il ne faut pas se gêner de le faire là parce que ceux qui sont en face de vous le font. Ils tentent de mobiliser la population contre vous en envoyant un discours comme quoi que vos revendications sont injustifiées, qu'on n'est pas capable de se les payer même si on a des surplus budgétaires de 8 milliards. Donc, c'est beaucoup ce qu'ils font. Donc, la mobilisation, elle aussi, elle doit commencer au milieu local, dans les milieux. Puis, la mobilisation ne doit pas se définir seulement par une pancarte. Puis, l'idée de sortir, ce n'est pas ça. N'oubliez pas que vous avez un droit de grève limité. La mobilisation doit se faire entre les gens qui parlent et qui trouvent que leurs revendications sont légitimes. Juste ça, là, faire en sorte que les gens ont confiance que l'organisation syndicale, c'est leur porte-parole et c'est le bon médium pour améliorer leurs conditions de travail. Juste ça, c'est une forme de mobilisation. c'est que les gens deviennent conscientisés. Ensuite, ils deviennent beaucoup plus imperméables au discours patronal et au discours de la société qui les entoure. Il faut conscientiser, organiser et mobiliser. C'est le COM. C'est ce qu'il faut faire. Mais avant tout, c'est de faire en sorte qu'au niveau local, dans nos milieux de travail, autour d'un café, on sensibilise les gens, on les rassure, on les équipe. À ce moment-là, à partir de là, les gens peuvent être plus facilement mobilisables pour les autres étapes de la mobilisation, plus prêts à sortir pour justement mettre à jour et en face de la population leur revendication, tenir la fameuse pancarte. Puis, il faut adapter nos moyens de mobilisation à ce que nos membres veulent. Il faut que les membres, éventuellement, se sentent confortables dans ce qu'on fait, dans les moyens d'action, lorsqu'on demande à les mobiliser. Est-ce que c'est toujours être sur le bord de la rue et tenir une pancarte? Ça peut être autre chose. Ça peut être avoir une soirée autour d'une bière, etc., où est-ce qu'on parle de nos conditions de travail. Ça peut être inviter des gens à un tailgate, un barbecue, etc. Il faut vraiment faire en sorte que nos moyens d'action, nos moyens de mobilisation collent à ce que nos membres aiment faire, là où ils se sentent confortables. Après ça, ils vont être prêts à prendre une pancarte. Parce que c'est l'étape la plus difficile, on sait tous ça. On l'a tous vécu, ça. De prendre la pancarte, puis d'être sur le bord de la rue, puis de dire, peut-être que je vais me faire garrocher de quoi, là. Puis peut-être que mon voisin va me voir, là. Puis qu'il va dire, « Ouais, toi, là, un méchant gauchiste, un méchant syndicaliste. » Mais s'ils sont conscients qu'ils sont légitimes, puis qu'ils se trouvent dans leur organisation syndicale qui les équipe au niveau local au départ, bien, les gens vont être prêts à le faire. Nous, on l'a vu beaucoup dans la région de Québec, la dernière négociation, où il y a eu de la préparation beaucoup dans certains secteurs, avec différentes activités, surtout avec les plus jeunes. Quand c'est venu peut-être tenir des pancartes, ils étaient prêts à le faire. Moi, j'y participais. Ils étaient prêts à le faire plus qu'avant. Parce qu'ils avaient confiance que c'était légitime. Ils avaient confiance à l'organisation et ils connaissaient mieux la personne à côté d'eux, hors du contexte du travail. Ils connaissaient cette personne-là. Puis vous pouvez dire, « Moi, là, je te soutiens parce que là, on se connaît beaucoup mieux qu'avant. » On ne se connaît pas juste à la job. On se connaît à l'extérieur. Donc, il faut le faire. Et ça, ça peut commencer petit. On a cinq qui viennent et dix à d'autres. On a dix qui viennent, etc., etc. Éventuellement, on en a plus qui viennent. Ces personnes-là deviennent des vecteurs de mobilisation. Mais il faut qu'ils sentent que ça vale la peine. Vous me suivez toujours? Oui. Il n'y a rien qui a été garroché à la date. C'est quand même pas pire. Donc, ça nous ramène encore une fois à l'image positive de la contribution au service public. Que vous soyez des travailleuses ou des travailleurs avec des revendications légitimes. Ça, il faut convaincre les gens de ça. Il faut convaincre tout d'abord nous et ensuite les autres que c'est légitime ce qu'on revendique. Il faut le faire. Puis également, dire aux gens, on ne revendique pas juste pour nous. On revendique pour les usagers. Il faut revenir beaucoup à cela. Donc, il faut que vous parlez autour de vous de ce que vous faites. De votre contribution à ce que vous faites. Ça, ça devient très important. Et comment ça contribue à la qualité de vie des gens et à la vitalité des communautés. Et ça, c'est très important en région. De parler de ça. La contribution que vous faites des services publics aux communautés au Québec. C'est clé, là. Parce que c'est fréquemment dans les communautés, pour certains d'entre vous qui ont des théories professionnelles, si vous parlez seulement de vos revendications salariales, vous vous retrouvez souvent avec les personnes en région les mieux payées. dans certaines régions. Donc, les gens vont répliquer en disant, non, non, tu as déjà des bonnes conditions de travail comparées à moi. Il faut plutôt parler à votre contribution à ce que vous faites. À la valeur de ce que vous faites. Puis, quand ils vous parlent de vos salaires, là, vous dites, oui, mais je les dépense, moi, là. Moi, je contribue à l'activité économique ici, là. Mais avant, il faut parler de la contribution du service public pour que les gens se rappellent que le service public, ce n'est pas juste le service Québec que j'appelle, là. C'est du monde, là. Du monde qui donne des services. du vrai monde qui s'arrache pour donner des services. Donc, les actions, d'après moi, les actions doivent être variées aux couleurs locales. Ils s'inscrivent dans un mouvement et une stratégie nationale. Donc, dire, on fait tous des actions communes. Par contre, peut-être que des actions, certaines actions, peuvent être en fonction de la préférence des membres au niveau local. Donc, une journée, on fait une action, est-ce qu'on doit tous faire la même chose en même temps? D'après moi, non. Ce qu'on doit faire, c'est tout le monde une action, mais pas nécessairement la même action. Il faut que ce soit ce que les membres préfèrent, d'après moi. Ça doit être porteur. Là, il faut que ce soit une action cachante en disant, bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une pause plus longue de cinq minutes. Ce n'est pas ça, là. Il faut que ce soit visibilité. Il faut que ça amène de la visibilité. Mais par contre, ça peut être ce qu'ils préfèrent. L'important, c'est que tout le monde agit. Parce que l'important dans le contexte de votre négo, ce n'est pas nécessairement toujours d'aller chercher les médias nationaux. Les médias régionaux et locaux sont peut-être plus importants. Puis ça, ça va marcher seulement si vous avez du monde qui vous supporte dans votre action. Cette action-là, donc, elle doit être légitime et reconnue et elle doit satisfaire les membres, doivent se sentir confortables dans cela. Donc, il faut adapter nos moyens d'action. Il faut être créatif. Ça apprend à beaucoup de créativité. Donc, il ne faut pas se limiter des... Il ne faut pas se mettre des barrières. Il faut se dire, qu'est-ce qu'on fait, là, qui peut justement nous projeter puis amener notre monde avec nous, là. Donc, parfois, il faut accepter qu'on ne fera pas tous la même chose. Mais on peut le faire en même temps. Là, sauf les débrayages, là, il faut les faire, là. Mais ce qui amène à cela, ça peut avoir des couleurs locales. Ça, il faut se préparer à cela. D'après moi, ça, c'est très, très important. Donc, ils doivent être variés, mais c'est inscrit dans une stratégie. Puis également, ce qui est très important, ce qu'on oublie fréquemment, là, c'est ce point-ci. Mettre de l'avant vos propositions. Pas seulement être un syndicaliste de revendication pour les conditions de travail, quoique c'est très légitime. Mais dans le contexte des services publics, il faut mettre de l'avant ce qu'on propose. Quelle est notre vision pour les services publics? Donc, comment qu'on voudrait que ça fonctionne autrement, justement, pour que ça fonctionne? Puis, nous avons dit que vous avez présentement, c'est que partout, les populations s'en rendent bien compte, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas du tout. Vous, vous êtes là pour commetter les brèches, partout un peu, là. Qu'on soit dans le milieu scolaire, dans le milieu de la santé, etc., un peu partout, services sociaux, vous bouchez les trous partout pour empêcher que ça pète. Mais vous travaillez là-dedans, là. Vous allez certainement savoir qu'est-ce qui ne marche pas puis qu'est-ce qui irait mieux. Moi, je suis convaincu, là. Puis, je pense que c'est peut-être pour ça que les boss ont peur de vous, là. Si vous commencez à lancer des idées, vous vont se rendre compte que les autres savent ce qu'ils font, là. Puis, vous, vous savez ce que vous faites, là. Peut-être un petit peu ça, là. Mais mettre de l'avant vos propositions. Qu'est-ce qui est pour vous de bon service public? Puis, pas le laisser seulement à vos dirigeants nationaux. Faire en sorte que vous, au niveau local, vos équipes locaux, puissent être équipés avec un discours puis de l'information qui va, justement, d'abord convaincre vos membres et ensuite convaincre les communautés locales. De voici ce qu'on propose, nous. Voici ce qui va fonctionner. On est certain que ça va fonctionner parce que c'était assez ailleurs. Ça améliore les services publics. Et en même temps, ce qu'il faut faire en sorte, c'est que ces propositions-là font en sorte qu'il y a une conjonction entre vos conditions de travail et de bons services publics. Il faut viser vers là. Mais avant tout, puisque ce sont des services publics que vous prenez, de la prestation, vous devez avoir ce discours de services publics qui va aller rejoindre les populations. C'est la première chose qu'il faut faire, d'après moi, au niveau local. Les alliances, bien sûr, d'abord, entre vous. Ça, je l'ai vu un petit peu hier. Puis, je me suis dit, oui, ça m'a préoccupé à un moment donné. C'est peut-être parce que je suis fatigué puis tout mêlé. Mais à un moment donné, je voyais qu'il ressortait ce que je mentionnais tantôt. Plus des divisions entre vous. Vos logiques catégorielles que vous installiez vous-même dans une logique gagnant-perdant. S'il y a une catégorie qui a plus, nous, on a moins. On ne fera pas de concessions pour les autres catégories salariales. Mais ça, au départ, vous vous divisez. Les premières alliances que vous devez faire, c'est entre vous, dire nous sommes tous des prestateurs de services publics. Allons-y pour améliorer les conditions de travail de tout le monde. et nos conditions de vie. Ça, des fois, c'est peut-être une bonne idée de parler. Au lieu de parler de vos conditions de travail, vous parlez de vos conditions de vie. Parce qu'en réalité, vos conditions de travail, c'est pour votre qualité de vie à l'extérieur du travail. Si on est malade quand on rentre à la maison, si on est essouffleux, si on est épuisé, puis si on a un salaire qui n'est pas satisfaisant, on n'a pas une bonne qualité de vie. Donc, il faut projeter à l'extérieur du travail également. Mais d'abord, entre vous, faire en sorte qu'entre vous, l'intersyndicat, c'est important. Les fonds communs, c'est important. La logique du régime, c'est ça. Mais par contre, moi, parfois, je suis critique de ça un peu. Puis, ce n'est pas seulement quand je parle à CSN que je suis critique de ça. Ça ne doit pas devenir une camisole de force qui vous contraint. Là, c'est là que c'est normal. C'est là que la tension monte. Je me ferais savoir. Mais il faut également être lucide, puis voir, est-ce qu'un front commun partout, c'est quelque chose qui va être payant? Il faut se poser cette question-là. D'une part, le régime vous pousse vers cela. D'autre part, parfois, il faut se questionner sur la valeur de ça. Est-ce qu'on n'est pas plutôt en train de jouer le jeu de l'état employeur? Peut-être que la stratégie de l'état employeur, c'est justement de vous avoir en front commun. Peut-être que pour certaines questions, si on n'est pas en front commun, l'état employeur, ça va justement lui compliquer la tâche. D'une part, ça peut faire en sorte qu'il peut jouer l'un contre l'autre. Ça, c'est sûr. Mais d'autre part, si on est en front commun, puis on est obligé tous de faire des concessions parce qu'on est en front commun, peut-être que ça joue le jeu de l'employeur. Moi, je pense qu'il faut avoir un regard critique vers cela. Je ne pense pas que c'est bon, je ne pense pas que c'est mauvais, mais je pense que si ça devient une camisole de force qui nous empêche d'agir pour avancer, nous faire avancer nos conditions de travail, je pense qu'il faut avoir un regard critique et lucide envers les fronts communs. Je pense que c'est ça qu'il faut faire réellement. Et bien sûr, finalement, pour moi, c'est plutôt vers l'externe. Il faut choisir ses alliés. Il faut bien les choisir. Puis également, il faut choisir ses alliés. Il faut travailler dès maintenant pour choisir ses alliés. Pas attendre que la négoce s'enclenche. Il faut commencer maintenant à faire des alliances. Ces alliances-là, comme je mentionnais tantôt, doivent commencer au local. Quels sont les groupes d'usagers? Où est-ce qu'on peut intervenir pour aller rejoindre ces personnes? Dans le milieu scolaire pour les employés étudiants, où sont les parents? Comment on peut rejoindre les parents? Une des difficultés que vous avez, c'est que dans le milieu scolaire pour les employés étudiants, vous êtes dispersés partout. Il faut tenter de s'unifier et d'intervenir dans différents forums où vous pourriez être présents. Ce sont des conseils d'établissement ou peu importe. C'est la même chose dans les services publics. Il faut intervenir. Il faut aller rejoindre ces personnes. Puis ça ne peut pas être laissé seulement à vos structures nationales. Ce qui veut dire aussi que vos structures nationales, il faut réfléchir à comment ils peuvent vous appuyer dans des démarches. Donc, il faut réfléchir à notre organisation syndicale. Donc, choisir ses alliés de travailler dès maintenant dans les communautés avec les groupes d'usagers dans une logique d'échange. Et ça, c'est très important. La littérature sur les alliances va le dire. Si on veut des alliances qui vont fonctionner sur le long terme, il faut également que l'autre partenaire en retire un avantage. Donc, il faut également porter des revendications des groupes d'usagers. Puis ça, c'est normal. Si vous améliorez les services publics, s'il y a plus de financement avec les services publics, vous rencontrez les revendications de ces groupes. Mais il faut les convaincre de cela. Puis il faut les écouter. Il faut avoir une ouverture importante. C'est quelque chose d'extrêmement important pour cela. Donc, d'échange et également de respect des limites de chacun. Ce ne sont pas tous les groupes qui peuvent faire tout. Donc, il faut bien les choisir. Il faut accepter qu'il y a des limites dans tes groupes. Ce que ça nous ramène à cette idée-ci, si on utilise ça beaucoup, c'est normal, les triangles. Les triangles, c'est intéressant parce qu'on travaille sur trois dimensions. Les trois par trois. On aime bien ça travailler sur les trois par trois. Donc, d'abord, votre projet syndical. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous unit? Quel projet? Qu'est-ce que vous mettez de l'avant pour vous, pour la population, pour les usagers? Qu'est-ce que vous mettez de l'avant? Qu'est-ce qui fait en sorte que ce que vous mettez de l'avant fait en sorte que l'amélioration de vos conditions de travail rencontre les intérêts de la population? Il faut vaincre le discours tout simplement que vous coûtez de l'argent. Il faut que la population est au-delà de ce discours-là et qu'elle voit que vous êtes des ressources, que vous contribuez. Parfois, c'est intéressant aussi de leur mentionner que vous aussi, vous payez des taxes et des impôts. Les gens s'en vont oublier ça. Des fois, les gens c'est tax-free. Des fois, c'est intéressant de leur montrer, moi aussi j'en paye. C'est quand même quelque chose d'important. Puis vous êtes le plus gros groupe de payeurs de taxes au Québec. Vous êtes quand même 500 000, 503 000 environ. Vous êtes beaucoup de payeurs de taxes. Des fois, il faut leur mentionner ça. Vous n'êtes pas exigeants de tout ça. Mais également, votre projet, qu'est-ce qui fait en sorte que vous, vous êtes porteur d'un projet? Donc, qu'est-ce que c'est? Et comment ça va rejoindre la population? Ça revient à l'idée que vous êtes des prestateurs de services publics. Qu'est-ce que vous voulez pour eux? Bien sûr, ensuite, les alliances intersyndicales autour de ce projet et ensuite, les alliances externes. Ça permet de rehausser votre pouvoir de négociation. Parce que votre pouvoir de négociation, ce n'est pas un pouvoir de négociation comme dans le secteur privé. Vos négociations sont plus complexes également. Elles sont politiques. Dans le secteur privé, ça règle assez rapidement, assez facilement, fréquemment, sauf dans les grands enjeux. Finalement, ça c'est important de vous le dire, je termine avec ceci. Puis là, j'aime ça le rappeler aux gens. Il n'y a pas de mal à revendiquer des bonnes conditions de travail. Cela est normal. Ce n'est pas anormal. Il n'y a rien d'anormal là-dedans. Calmez-vous. Restez calmes. Lorsque les gens disent que vous coûtez de l'argent, rappelez-leur que vous êtes des parents, que vous êtes des familles comme eux, que vous payez des hypothèques comme eux, que vous avez le droit à une bonne qualité de vie comme eux. Et que si vous, vous avez une mauvaise qualité de vie, quand ils vont se présenter à l'hôpital, au CHSLD, à l'école, ça va être mauvais aussi. Il faut leur rappeler de ça. Si on veut des employés de qualité, vous savez, dans le secteur privé, les employeurs dans le secteur privé qui ont des emplois stratégiques comme les vôtres, importants, le savent ça. Ils savent. Pourquoi dans le secteur public, ils ne savent pas? Peut-être parce que l'employeur est isolé de ces pressions-là, qui est capable de vous calquer comme étant les gens qui coûtaient de l'argent. Vous coûtez 30 milliards. Bien oui. C'est normal, c'est des services publics. C'est à forte intensité de main-d'oeuvre. Il n'y a rien d'anormal là-dedans. On n'est pas encore rendu parce qu'il y a des robots qui peuvent vous remplacer. Ça n'arrivera jamais parce que le robot, il n'y a pas le human touch. Donc, je vais vous laisser avec ça là. Vous devez réfléchir à vos moyens d'action comment faire, mais vous devez également vous dire que c'est légitime ce que vous faites. Tout le monde veut améliorer ses conditions de travail. Moi, ma fille est étudiante, elle travaille au sport expert. À tous les trois mois, elle demande une alimentation de solaire. Elle l'a. Moi, je lui dis, demande-en. Ils vont t'en donner. Elle ne donne pas beaucoup maintenant. Ça monte tranquillement. Éventuellement, elle va s'en aller quand elle va avoir son bac. Mais elle demande des améliorations de ses conditions de travail. De cette façon-là, elle ne pourra pas me dire à moi la prochaine fois que moi, je ne devrais pas le faire. Ma femme ne pourra pas le faire. Je vais lui dire, toi, tu le fais. Je vous laisse avec ça. Également, je vous laisse avec ceci. Je tiens à vous remercier d'abord de m'avoir écouté. Des fois, ça peut être lourd. Donc, de m'avoir écouté, première chose, mais également quelque chose de très important. Vous êtes des militants, des militants syndicaux. Sans vous, là, il n'y a pas de vitalité de le mouvement syndical. Le mouvement syndical, il vit grâce à vous. Vous êtes d'abord des travailleuses et des travailleurs, mais également, vous donnez l'autre partie de votre temps aux intérêts des membres que vous représentez. Et ça, c'est important. Sans vous, il n'y a aucune démocratie syndicale. Sans vous, il n'y a aucune vie syndicale. Sans vous, il n'y a pas de militantisme syndical. Et pour ça, étant donné que vous êtes dans les secteurs publics, comme citoyen, je vous remercie beaucoup parce que vous êtes des protecteurs des services publics. Et pour cela, on vous doit beaucoup. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup.